Je crois que c'est par ces actions privées qu'on va aider les gouvernements qui eux ont officiellement la charge des problèmes, mais ils ne peuvent pas les régler tout seuls. Donc il y a bien besoin que des expertises privées particulières avérées puissent réfléchir aussi aux questions après tout le monde nous concerne. On se rend compte qu'on doit travailler pour l'homme, on doit penser pour l'homme, on doit toujours avoir l'homme comme la finalité de ce qu'on fait. Donc ce qui veut dire que si nous voulons des changements, quel que soit l'endroit où nous voulons des changements, il sera important le choix des hommes qui doivent être en responsabilité, en charge de ce qu'il y a à faire. Les adultes qui eux sont au gouvernement devraient penser à ne pas agir seulement pour eux. Donc lorsque vous empêchez des équipes de se rencontrer, des jeunes de se rencontrer, parce que les pays ne s'entendent pas, vous êtes en train de réellement compromettre la paix dans le futur. Donc si des jeunes peuvent rencontrer d'autres jeunes, puisqu'ils seront fatalement au pouvoir à votre place un jour, ça veut dire qu'en réalité vous avez cultivé la paix. Vous pouvez combattre le dirigeant voisin aujourd'hui, mais si vous acceptez que vos jeunes puissent se fréquenter, vous allez assurer que demain les combats vont s'arrêter.